Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, première vidéo FAQ où je vais répondre à vos questions. J'ai sélectionné une petite dizaine de questions, donc les questions que vous avez le plus likées dans la vidéo où justement je vous disais, qu'est-ce que vous vouliez savoir sur moi ? Et donc aujourd'hui dans cette première vidéo de FAQ, puisque j'ai décidé d'en faire 4, puisque vous avez la plupart du temps abordé 4 grands sujets, et aujourd'hui on va aborder l'argent et la vie personnelle. Donc dans cette vidéo je vais vous dire combien est-ce que je gagne, puisque c'est la question que vous m'avez le plus posée, et on va aborder également des choses de ma vie perso et ce qu'il y a à propos de l'argent. Donc première question auxquelles j'aimerais répondre c'est, as-tu peur du regard des gens en te lançant sur Youtube ? Peur, je ne pense pas que ce soit le mot en question, par contre, de temps en temps, j'espère que les gens ne s'arrêtent pas simplement à ce que je montre parfois pour donner un petit peu de forme à mes vidéos, je parle notamment de voitures de sport, des belles montres, des choses comme ça, c'est des choses pour moi qui me motivent et également tout simplement j'aime bien me faire plaisir, et donc je le partage avec vous, puisque je pense que ça inspire également pas mal de personnes. Donc est-ce que j'ai peur du regard des autres en me lançant sur Youtube ? Non, c'est surtout pas envie que ce soit mal interprété. Deuxième question, comment se faire des amis lorsqu'on change de pays ? Alors, moi quand j'étais parti, habité en Thaïlande, c'était il y a maintenant 3 ans je pense, ou 2 ans, un truc comme ça, je ne sais plus exactement, lorsque j'ai quitté mon job de salarié, vous le savez certainement, je suis parti en Thaïlande et je me suis fait une tonne de potes, notamment mon ami Bi, qui est thaïlandais, qui avait des bars, des restaurants, etc. Comment est-ce que je l'ai rencontré ? C'était tout simplement le propriétaire de mon Airbnb lorsque je suis parti en Thaïlande. Et donc du coup, j'ai parlé avec lui, j'ai dit un petit peu ce que je faisais et il s'est dévoilé à moi, il me disait un petit peu ce qu'il faisait et c'est comme ça qu'on a loué des liens d'amitié. C'est-à-dire que moi, je lui apprenais à mieux parler anglais et lui, d'un autre côté, en échange, il m'apprenait à investir dans l'immobilier en Thaïlande. Donc comment est-ce qu'on peut se faire des amis lorsqu'on est dans un pays qui est étranger ? Très sincèrement, je vous recommande les meet-ups. Alors les meet-ups, ce sont des réunions de personnes dans un domaine en particulier, souvent l'entrepreneuriat. Maintenant, si vous ne souhaitez pas rencontrer des entrepreneurs forcément, il existe toujours des groupes sur Facebook du genre « Les Français dans tel pays » ou alors tout simplement des forums qui vont vous rediriger vers ces fameux groupes Facebook. Troisième question, quel est le voyage qui m'a le plus marqué ? Je viens de le dire juste avant, c'est la Thaïlande. Pourquoi ? Parce que c'était mon premier voyage et c'était le premier pays dans lequel je me suis rendu lorsque je suis devenu indépendant financièrement puisque aujourd'hui, ce que j'ai, ça ne m'est pas tombé dessus. Ça vient d'un gros travail et ce gros travail a été récompensé pour la première fois, du moins pour la plus grande fois, pour mon départ en Thaïlande. Donc, j'y associe en fait le sentiment d'indépendance financière. Donc, pour moi, c'est la Thaïlande, c'est la petite ville de Chiang Mai dans le Nord. Quatrième question, est-ce que les personnes de ton entourage actuel sont les mêmes que lorsque tu n'avais pas de business ? Je dirais que j'en ai conservé une partie, mais je dirais que la majeure partie, en fait, on n'avait plus vraiment les mêmes centres d'intérêt. C'est-à-dire que je ne me suis pas dit du jour au lendemain, voilà, mes anciens amis, tous ceux qui n'ont pas d'entreprise, je les dégage. Pas du tout, je n'ai pas fonctionné comme ça. J'ai tout simplement, vous savez, quand vous avez une vie perso, vous avez envie de passer du temps avec vos amis, et par exemple, quand vous proposez des sorties ou des choses comme ça, je leur disais, est-ce que ça vous tente par exemple d'aller, par exemple, je n'en sais rien, à des rencontres d'entrepreneurs ou des choses comme ça, ou de faire des choses justement différentes. Et en fait, c'est plus mon entourage qui a commencé plutôt à moins me fréquenter, dans le sens où il n'avait pas les mêmes intérêts que mes nouveaux intérêts, tout simplement. Mais j'ai tout de même gardé une partie de mon entourage d'avant. Et d'ailleurs, je passe un petit coucou à mon pote Alex. Voilà, c'est mon meilleur pote. Et voilà, je suis même tatoué avec lui sur le bras. Et c'est un ami avec qui, voilà, on avait tous les deux pas de business à l'époque. On s'est rencontrés en soirée, il y a de ça, je pense, quelque chose comme 8 ans. Et en fait, pour me suivre, il a créé son business pour pouvoir s'expatrier, habiter dans le pays dans lequel je vis, et pour venir me rejoindre. Donc oui, j'ai gardé une partie de mon entourage. Cinquième question. As-tu connu des conflits liés à ta réussite ? Globalement, je dirais que non. Pas dans ma vie perso, puisque je ne suis pas quelqu'un qui... Enfin, je suis plutôt quelqu'un qui va éviter le conflit. Je ne suis pas quelqu'un qui va essayer de convaincre les gens à l'inverse. Je serais plutôt dans le sens où, voilà, je vais donner ma façon de penser. Mais je ne vais pas forcer les gens à penser comme moi. Je ne vais pas dire aux personnes, « Ah, tes salariés, il faut que tu crées une boîte. » Honnêtement, chacun fait ce qu'il veut. Et je dirais plutôt, j'ai rencontré des difficultés au travers de partenariats commerciaux. Par exemple, mes plus gros partenariats commerciaux qui m'ont rapporté le plus, je dirais que malheureusement, j'ai dealé avec des personnes qui ont essayé de jouer au plus malin que moi et qui, voilà, ça a engendré des conflits. Et finalement, les conflits se sont résolus sans aucune violence, sans aucun... Il n'y a rien eu du tout, il n'y a pas eu de conflit. Et j'ai pu, voilà, mener à bien ce partenariat commercial. Sixième question. Est-ce que j'ai des conseils pour garder les pieds sur terre lorsqu'on gagne des grosses sommes d'argent ? Moi, je vais vous dire quelque chose que je ne dis pas sur ma chaîne YouTube tout simplement parce que je n'ai pas envie qu'on dise de moi que je suis quelqu'un qui dit ça pour. Mais je vais vous le dire quand même. Et pourquoi est-ce que je ne prends pas des photos ou des vidéos de ce que je vais vous dire ? C'est tout simplement parce que les personnes avec qui je fais ça ne veulent pas apparaître en vidéo ou en photo. C'est le fait que... Donc, je ne l'ai pas fait l'année dernière, mais durant les deux années précédentes, je me suis rendu avec ma maman dans le nord de la France, donc de là où est-ce que je suis originaire. Et on a passé le nouvel an, donc moi et ma mère, à distribuer des couettes et des couvertures et de la nourriture à des sans-abri de ma région. Et je trouve que ça permet de relativiser. Parce que beaucoup de personnes se disent, voilà, je n'ai pas le style de vie dont je rêve, etc. Mais je pense qu'il faut relativiser à partir du moment où vous avez à manger, à partir du moment où vous avez de l'eau potable dans votre pays. Je pense qu'il faut arrêter tout le temps, par exemple, de se plaindre, de dire, ouais, la France, c'est pas bien, etc. Réellement, la France est un... Voilà, il y a énormément d'avantages. Je trouve que la France est un beau pays sur pas mal de points. Et que voilà, c'est tout, il y a des avantages, des inconvénients dans un pays en question, enfin dans chaque pays. Et si la France aujourd'hui ne plaît pas à certaines personnes, eh bien elles sont libres de la quitter pour voir comment est-ce que c'est à l'étranger. Donc voilà, c'est juste ma façon de penser. Mais voilà, ça ne regarde que moi. Septième question. Quelle est ma plus grosse folie depuis que je suis riche ? Je dirais que c'est la location d'un yacht à la journée pour le plaisir. Voilà, c'est selon moi ma plus grosse folie en termes de services et en termes de biens matériels. Je dirais que pour moi, ma plus grosse folie, je me la suis accordée seulement quand j'ai dépassé un certain gros niveau financier. Ça veut dire à partir du moment où je pouvais me payer 10 fois. En fait, j'ai voulu acheter quelque chose pendant très longtemps. C'est ma montre. Et à partir du moment où j'ai commencé à gagner plus que 10 fois que le prix de cette montre en l'espace d'un seul mois et même simplement l'espace d'une journée, c'est à partir de ce moment-là que je me suis permis ce truc-là. Donc voilà, c'est une folie, mais ça reste tout de même. Je l'ai fait à un moment de ma vie où je pouvais me le permettre. Huitième question. Est-ce que j'achète des appartements à crédit ou en cash ? Bonne question. On voit les investisseurs immobiliers. Pour ma part, je me reverse des dividendes, c'est-à-dire de mon entreprise, directement vers mon compte personnel. Donc je ne me fais pas de fiches de salaire de mon entreprise à moi. Et donc du coup, je ne peux pas emprunter, ou du moins je ne peux pas emprunter aussi facilement que quelqu'un qui se reverse des salaires au travers de sa boîte. Donc est-ce que j'achète des appartements en crédit ou en cash ? À crédit ou en cash, je les achète en cash globalement. Neuvième question. Selon toi, être riche et libre suffit-il pour être heureux ? Je ne pense pas. Je dirais déjà qu'être pauvre, ça rend malheureux d'une façon générale parce que malheureusement, quand on manque d'argent, on vit peut-être dans la frustration. Et moi personnellement, quand j'étais étudiant, mes sources de revenus, ça se limitait à ce que me donnait mon papa. Et voilà. Et donc j'avais peut-être le sentiment de frustration. Et même si tout simplement, je n'avais pas le besoin de certaines choses, j'avais juste ce sentiment-là. Donc je dirais qu'à partir du moment où honnêtement, vous avez un toit à manger, déjà vous avez un certain niveau de sécurité. Maintenant, est-ce qu'être libre, je pense financièrement, est-ce que ça rend heureux ? Oui, clairement. Parce qu'il y avait une étude qui montrait que la source principale de disputes dans les couples, c'était l'argent. Donc s'il n'y a plus de problème d'argent, déjà on évite la plupart des problèmes de couple. Et deuxième chose, c'est les disputes à propos du ménage. Et donc encore une fois, s'il y a besoin de faire du ménage, vous pouvez recruter quelqu'un qui va le faire. Et donc du coup, il y a beaucoup moins de disputes. Donc est-ce qu'être riche, ça rend plus heureux ? Pas vraiment, mais il en faut un minimum. Est-ce qu'être libre, par contre, ça rend heureux ? Oui. Là par contre, je pense que le sentiment de liberté que vous pouvez gagner grâce à la création de votre entreprise, oui, ça clairement, j'ai strictement aucun doute là-dessus. Et enfin, dixième et dernière question, combien gagnes-tu ? Alors, je vais vous teaser un petit peu volontairement et vous dire ce que je pense avant. C'est que d'abord, pourquoi est-ce que je n'ai pas dit combien est-ce que je gagnais depuis un petit moment avant je vous le partageais ? Tout simplement parce que, voilà, avant je remarquais que ça motivait pas mal de gens. Après, il y a des gens qui ont commencé à arrêter de me croire parce que c'était des sommes qui peut-être dépassaient leur pensée, dépassaient ce qu'ils pouvaient croire, ce qu'ils pouvaient... Voilà, c'est clair que ce n'est pas commun d'avoir des youtubeurs qui partagent combien est-ce qu'ils gagnent. Surtout quand les personnes se disent, « Voilà, tu as autant d'abonnés, donc tu dois gagner moins que ceux qui ont plus d'abonnés. » Alors que voilà, j'ai des business, donc ça n'a strictement rien à voir. Donc, pourquoi est-ce que j'ai arrêté de partager ça ? Parce que tout simplement, je pense qu'il y a certaines personnes, une majorité, je pense que ça va motiver une autre partie où ça va peut-être frustrer très honnêtement. C'est pas mon but. Donc, je préfère ne rien faire plutôt que de faire quelque chose qui pourrait être mal perçu. Mais maintenant, la question que vous m'avez posée, c'est la question la plus likée. Donc, je ne vais pas vous dire combien exactement, puisque de toute façon, tous les mois, ça change, puisque parfois, une activité, ça fait bam, 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 bam. Donc, ça va changer de mois en mois. Donc, je vais vous dire une moyenne annuelle et je vais la diviser par le nombre de mois qu'il y a dans une année. Donc, par an, ça représente plus de 1 million d'euros de bénéfices. Je vous parle en net, 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 net. Je ne vous parle pas de chiffre d'affaires. Je ne vous parle pas de chiffre d'affaires. Je vous parle de bénéfices. Je vous parle de combien est-ce que je me reverse à titre personnel. Voilà. Donc, après, vous vous faites le chiffre que vous voulez. Je pense que je n'ai pas d'intérêt de vous dire exactement combien. Mais voilà, pour vous donner une idée, ça représente ça. Donc, voilà, j'espère avoir répondu à un maximum de vos questions. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez à propos des réponses que je vous ai données dans cette vidéo. Et je vous souhaite une excellente journée. Et en attendant, je vais déguster ce petit cocktail. Là, ici, on a Dubaï. Dubaï Mall. C'est un immense centre commercial. D'ailleurs, là, je crois que là, on a juste à côté le Bourge Califat. C'est une des tours les plus hautes au monde. Impressionnant. Il y a des gens qui font des choses vraiment impressionnantes dans la vie. Et je pense qu'il faut réellement les voir sur place parce que c'est très, très lourd. Allez, excellente journée à tous. Ciao, ciao.